Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mes livres santé. Cette semaine, trois livres parus aux éditions Tom Pouce sur les troubles dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie ou dyspraxie. Le premier, tout dys en note tout dys, de Sophie Fougère dans la collection Témoignages. Alors ce livre est présenté comme un journal intime où l'auteur fait parler son fils qui a aujourd'hui 14 ans, qui est dyslexique et dysorthographique. Donc ça se lit vraiment comme un roman et à la fois on a tout le ressenti de cet enfant des premières années de maternelle jusqu'aux dernières années du collège avec tous ses efforts fournis pour décrypter, pour faire plaisir à ses maîtresses, pour faire plaisir à ses parents. Il essaye, il essaye, il essaye et il a aussi ce sentiment parfois de découragement intense. Il a les moqueries de ses camarades, il a les commentaires des enseignants qui le blessent. Après, il raconte aussi toutes les aides qu'il a pu avoir autour de lui, que ce soit justement d'autres professeurs, des AVS, des orthophonistes et ses parents, bien sûr. Mais c'est très intéressant vraiment d'avoir ce point de vue de l'élève, de cet enfant et son combat permanent pour décrypter, pour comprendre, pour écrire. C'est vraiment un livre que je conseille à tous ceux qui veulent découvrir un petit peu le quotidien d'un enfant dys. Et je pense que c'est un livre aussi à mettre dans toutes les écoles élémentaires ou les collèges de France pour les enseignants pour avoir ce regard de l'enfant et son vécu surtout. Je poursuis avec « Aide aux 10. Concrètement, que faire ? » de Christophe Jocher. « Comment optimiser les chances des enfants dys ? Quel intervenant ? Et qu'attendre d'eux ? » Alors ce livre est vraiment construit autour des missions des professionnels de santé qui interviennent dans le parcours des enfants dys, que ce soit l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le neuropsychologue par exemple, et leurs outils qu'ils mettent en place pour vraiment aider l'enfant à compenser son handicap au quotidien et pas seulement à l'école. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si l'écriture est un petit peu académique. La dernière partie est très intéressante parce qu'elle parle de l'orientation professionnelle de ses enfants après le collège. Ce sont des questions que se posent beaucoup de parents, ils n'ont pas toujours la réponse. Et les auteurs vont dire aussi qu'il faut faire confiance à son enfant, faire confiance à tous les semblants de dys qui ont su développer aussi d'autres qualités multidimensionnelles, sensorielles. Et souvent, ils peuvent encore surprendre, il faut leur laisser cette chance-là. Et le dernier ouvrage, « Mieux comprendre les 10. De leur émergence aux neurosciences » du docteur Michel Mazot. Alors ici, c'est vrai que c'est un ouvrage pour les lecteurs, je dirais, un peu plus avertis qui connaissent déjà bien les 10 et qui veulent en savoir plus sur justement les premiers dépistages des 10 dont la nomination est assez récente. Le docteur nous raconte sa propre expérience de neuropsychologue. Et c'est vraiment intéressant de voir justement comment les 10 ont émergé, comment elles ont été identifiées, comment elles ont été prises en charge et comment elles sont toujours d'ailleurs prises en charge avec des questionnements pour essayer d'aider au mieux tous ces enfants. Le docteur nous dit tout de suite, « Attention, la 10 n'est ni que médicale, ni que scolaire. Il faut vraiment travailler de concert pour aider ces enfants au mieux. » À la fin de l'ouvrage, pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit lexique de neuropsychologique très bien fait et un petit quiz avec 10 idées reçues sur justement les 10, puisque malheureusement, le docteur Mazot constate encore qu'il y a trop d'idées reçues sur les 10 en France, que l'enfant, par exemple, ne fait pas d'effort, que cela vient des parents et j'en passe. Et elle donne des réponses très pratiques aussi aux parents. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt !